Pour moi, l'arrivée de Chapleu Goudé, ça signifie d'abord la paix, la réconciliation et nous voulons que ce qu'a commencé l'autorité, cela soit une concrétisation. L'arrivée de Chapleu Goudé à Bijan, en Côte d'Ivoire. C'est un déstresse total, c'est d'écripcer la population, le fait qu'il soit là aujourd'hui. Parce que nous, on a fait des bornes et des bornes pour arriver ici. On est venu de Paris pour accompagner notre champion. Et le fait qu'il soit sur sa terre natale, ça n'est pas qu'une réjustance. C'est pour ça, tout ce que vous voyez est là pour accompagner le chef, pour sa bienvenue sur sa terre natale. Après 11 ans de calvaire, je dis merci Seigneur. Et c'est la joie, je suis en joie. Je suis sa mère, je suis en joie. On a battu, on a marché de la neige, on a fait ce qu'on pouvait pour que notre père Babo et Charles Bleu Goudé soient libérés. Nous sommes heureux. On l'a accompagné, on a fait notre mission, on l'a accompagné parmi les siens. Donc vraiment, je suis très en joie. Je ne sais pas quoi dire. Charles Bleu Goudé est un enfant du peuple, du pays, la Côte d'Ivoire. À travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique est toute entière. Son arrivée, ça ne fait que donner un bon coup de fouet, si je peux me le permettre, à la paix. La paix que nous avons recherchée tant. Et après ça, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il faut encore dire. Je me nomme Jesse Samuel, je suis le chef notaire du village de Yopon-Couté. Ce jour est un jour sur l'annelle et béni de Dieu d'accueillir le président Charles Bleu Goudé. Oui, nous sommes venus l'accueillir parce que c'est un fils digne de ce pays qui a traversé des moments difficiles et qui est ramené par nos ancêtres dans son propre pays. On est là tous pour la Saragone, pour la joie, pour fêter, tous dans la joie. On va voir les mains, on va voir les mains, on va voir les mains danser, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On est là, tous ensemble, tous ensemble. On va sentir, on va sentir votre présence. On va voir les mains, on va voir les mains.